Dans la jolie station de Saint-Luc en Suisse, en apparence la vie a repris son cours. A l'hôtel du Servin, des écoliers belges d'une nouvelle classe de neige se préparent à skier. Ils sont heureux de profiter de la montagne, mais sont-ils conscients du drame qu'ont vécu leurs prédécesseurs ? Il s'agissait d'un groupe de plusieurs dizaines d'enfants, entre 11 et 12 ans, qui affichaient leur joie sur ces photos. On les voit tout sourire dans le funiculaire qui les amène en haut de la station. Dans ce cours de débutants, certains découvrent le ski, un séjour d'une semaine au grand air et sous le soleil. Lundi soir, la veille de leur départ, une petite fille envoie à ses parents ce message enflamant sur le bloc de la classe de neige. Je skie déjà bien, mais vous me manquez. A demain ou à mercredi. Le lendemain, vers 20h30, le groupe embarque en car pour rentrer en Belgique. Le voyage est prévu pour durer toute la nuit. A son bord, 46 enfants, 2 chauffeurs et 4 accompagnateurs. Parmi eux, Verle et Franck, un enseignant qui tient le bloc de la classe de neige. Les enfants se sont peut-être pris en photo, comme sur ces clichés réalisés à l'allée. Après une demi-heure de descente d'une route sinueuse, le car arrive en bas de la montagne et s'engage sur l'autoroute à neuf par le tunnel de Sierre. C'est là que le terrible accident va se produire. Pourtant, les conditions sont bonnes. Le tunnel est récent, il est bien éclairé et il n'y a quasiment pas de circulation ce soir-là. Mais au milieu de la traversée, tout à coup, le car monte sur la bordure de droite, fraude contre le mur et s'interprime de plein fouet dans ce renforcement. Au centre de surveillance autoroutier, l'accident est immédiatement repéré car il s'est produit sur une aire d'arrêt d'urgence et une caméra filme cet endroit 24h sur 24. C'est via un de ces écrans de contrôle que l'opérateur de la centrale a pu constater l'accident. Parallèlement, on a reçu un appel d'un témoin. 52 passagers sont coincés dans cette carcasse. La première personne à arriver sur les lieux est cette veilleuse de nuit qui se rend à son travail. Elle arrive quelques secondes après le choc et elle est horrifiée par ce qu'elle voit. C'est des choses inimaginables. J'ai vu des enfants, ces enfants qui criaient au secours, qui tendaient les bras, qui voulaient de l'aide. Et on se sent très petits. Marielle ne sait pas quoi faire. Les pompiers ne sont pas encore arrivés et elle hésite sur la conduite à tenir. On se dit, je vais porter secours ou je vais appeler du secours. C'était l'histoire de quelques secondes, ces visages qui te regardent. Et puis, j'ai décidé d'aller appeler du secours. Le capitaine des pompiers, Rénol Favre, est tranquillement en train de dîner en famille quand il reçoit un appel d'urgence. 8 minutes plus tard, il est sur les lieux de l'accident. Lui et ses hommes sont habitués à voir des scènes éprouvantes. Pourtant, quand ils s'approchent de l'autocar, ils sont choqués par ce qu'ils voient et surtout entendent. Au moment où on sort du véhicule, on va entendre des cris des enfants qui veulent absolument quand on vient de les sortir. C'est horrible. Tout simplement, on aimerait pouvoir tous les prendre dans les bras et les sauver en même temps, mais ça ne sera pas possible. Donc on est obligé de faire des priorités pour pouvoir libérer le maximum de personnes en vie. Surtout, garder la tête froide malgré les cris des blessés. Car les secours sont confrontés à plusieurs problèmes. D'abord, les portes sont inaccessibles, elles sont du côté du mur. Du coup, les pompiers sont obligés d'utiliser un échafaudage pour atteindre les enfants. Ils doivent aussi découper la tôle et les sièges avec cette cisaille. Le travail est titanesque. Alain Rétigné, urgentiste, est parmi les premiers à se hisser à bord. Quand on est arrivé et que les premiers pompiers ont pu pénétrer pour la désincarcération, on s'est rendu compte que toutes les attaches de sièges arrière du corps avaient lâché et que ces enfants étaient encastrés les uns dans les autres avec leur siège tout à l'avant du corps. Des enfants sont déjà morts, d'autres sont grièvement blessés. Et les médecins ont du mal à communiquer avec eux car ils sont flamants. On avait ce problème de langue avec ces enfants qui ne parlaient pas le français ou qui, suite à l'état de choc, hurlaient, qu'on n'arrivait pas à calmer. Ça a été un contact physique et puis c'était ce qu'on appelle les yeux dans les yeux. On leur a expliqué dans le regard, on est là pour vous, on va vous sortir de là. Vous êtes à nous. Au fur et à mesure de la progression, on a vu des choses. Ces images-là, on veut les oublier effectivement, mais on va garder l'image de ces enfants qu'on a réussi à tenir par la main jusqu'à la fin. Toute la nuit, 200 secouristes vont se relayer pour évacuer au plus vite les blessés. Huit hélicoptères sont mobilisés. Quand les pilotes, comme Serge Delet-Rose, arrivent aux urgences, ils assistent à des scènes de chaos. Moi, j'avais le sentiment d'être un peu comme dans un rêve, où ça flottait, où on tournait la tête, il y avait partout des enfants sur des brancards, qui saignaient, c'était... C'était irréel. Le bilan est extrêmement lourd. 22 enfants, les 2 chauffeurs et 4 accompagnateurs sont décédés. Au petit matin, la Belgique est saisie par la terrible nouvelle. Les victimes appartenaient à 2 écoles catholiques, dont celle-ci à Everleigh, à une demi-heure de Bruxelles. Malgré le drame, l'établissement reste ouvert pour accueillir les enfants sous le choc. Les parents et les familles des élèves de la classe de neige arrivent. Le plus terrible à ce moment-là, c'est que certains ne savent toujours pas ce qui est advenu de leur enfant. Nous n'avons aucune nouvelle. Nous ne savons pas s'il y a des vivantes ou blessées. Nous ne savons rien. C'est votre fille ? Non, c'est ma cousine. A la mi-journée, les parents embarquent en direction de l'aéroport militaire de Bruxelles où un avion les attend. Au-delà de leur souffrance, c'est toute la Belgique qui est en deuil. Le roi Albert II en personne vient rencontrer les familles à l'aéroport. Il est accueilli par le Premier ministre. C'est vraiment affreux. Horrible. Merci d'y aller en tout cas. Vers 13h, un Airbus décolle pour la Suisse avec à bord les parents, accompagnés du Premier ministre. Le lendemain, ils se rendent tous ensemble dans le tunnel pour déposer une fleur à l'endroit où leurs enfants ont trouvé la mort et pour tenter de comprendre. A l'heure qu'il est, ils ne savent toujours pas pourquoi l'autocar a dévié de sa trajectoire pour aller s'encastrer contre le mur en béton de l'air de sécurité. Fatigue, alcool, vitesse supérieure à 100 km heure ou moment d'inattention du chauffeur en mettant un DVD, l'enquête en cours a révélé que toutes ces hypothèses étaient fausses. Mais comment expliquer qu'il y ait eu autant de morts ? Le crash test réalisé l'année dernière en Suisse entre un car lancé à seulement 64 km heure contre un camion. C'était difficile. À l'intérieur, le choc est déjà terrible pour les passagers. Mais contre un mur en béton, l'impact est décuplé et laisse peu de chances de survie aux passagers qui sont à l'avant. Comme l'a relayé la presse, cette catastrophe soulève la question du danger de ces aires de sécurité au mur à angle droit. Pour Moreno Volpi, le porte-parole d'une association de sécurité routière suisse, c'est une évidence. Pourtant, lors d'une inspection du tunnel en 2005, il était comme beaucoup passé à côté de ce risque. La niche de sécurité n'a pas été analysée parce que cela n'a jamais posé problème. Et évidemment, aujourd'hui, suite à cet accident, les normes seront revues et il y aura probablement un avant et un après accident de sierre. Pour la Belgique aussi, il y aura un avant et un après. À l'école de Lomel, l'émotion est toujours à son comble. Cet établissement a payé le plus lourd tribut. 15 des 22 enfants décédés étaient scolarisés ici. Et ce soir, une veillée funèbre est organisée. Danik van Kessel, 28 ans, mère au foyer, s'apprête à s'y rendre avec son fils Davy, 8 ans. Cela fait 6 ans qu'il est dans cette école. Il a beaucoup joué avec les enfants du groupe 8. Beaucoup d'entre eux sont morts. Et on veut juste témoigner notre soutien. partager la douleur des familles. Avec un mêleve, avec un joueur physique. Ceux à qui je jouais, ils sont tous morts. Ja. Danik veut manifester sa solidarité avec les familles en deuil. Mais comme souvent dans ces situations-là, elle mesure aussi sa chance. je me suis tout de suite dit qu'est-ce que c'est arrivé à Davy ou mon autre fils. On ne veut pas y penser, mais automatiquement, on pense. On se dit et si c'était mon fils dans le quart, il faut profiter de ses enfants chaque jour et savourer les moments qu'on passe ensemble. Dans cette ville de 30 000 habitants, une foule converge vers l'église. Danik, comme beaucoup, va être contrainte de rester à l'extérieur. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais quand même, pas autant. De 1500 personnes sont là, très émues. Une institutrice de l'école vient lire un poème. Vendredi, les corps ont été rapatriés et rassemblés sur l'aéroport militaire de Bruxelles. En blanc, les cercueils des 22 enfants, en marron, ceux des 6 adultes. Les funérailles auront lieu mercredi et jeudi dans les villes d'Everlet et de l'Aubel.